Mon nom est Rémi Julienne et je suis né à Sepoil le 17 avril 1930. Et j'ai débuté dans une petite écurie de Montargis, l'écurie Marchouille, et deux frères qui faisaient aussi du motocross, qui dans l'équipe aient dit « pour être champion, il faut avoir faim ». Ça s'adressait directement à nous. Mon père, quand j'avais 15 ans, n'espérait rien pour moi. Il espérait qu'une chose, c'est que je n'avais pas sombré dans les conneries. J'ai gagné des grandes courses. Il sortait des courses de moto, moi je faisais des courses de moto. Lui c'est plus tout terrain et moi j'étais piste. C'est un homme d'action. Un qui discipline les autres. Je pense qu'il a vraiment bien choisi son camp. Et surtout 40 ans de carrière. Mais avec les moyens du bord, il a fait des trucs extraordinaires. Donc Gilles Delamand, c'est lui qui avait demandé qu'il cherchait un double pour Jean-Marais. Parce que le cul me démangeait aussi de faire des trucs spectaculaires avec les voitures ou avec les motos ou les camions, tout ce qui était mécanique. Il faut y mettre les doigts dedans. Puis une fois qu'on y a mis les doigts, on a le coude, la brin, et puis on est complètement imbibé dedans. Ce qu'a fait Rémy, c'est fantastique. Parce que finalement, il a été un, pas un promoteur, mais un précurseur. Et l'un de mes maîtres, quand même, ça a été l'autre maire. On savait qu'on faisait des choses populaires. Il ne s'agissait pas de réussir quelque chose. Il s'agissait de continuer à travailler. Et tout ce que le cinéma propose depuis les années 60, 60, 70, 80, 90, 2000, on se rend compte que les cascades, c'est Rémy-Julienne. Les critères principaux dans le scénario du monde, c'est James qui gagne toujours, Ben Nana, Ben Environnement et de l'action. Les scénaristes ont trouvé des arguments après qui se raccordaient aux cascades que j'avais proposées. La magie du cinéma, c'est que ça nous a apporté l'adrénaline et l'esthétique de l'image. Le risque, on va le chercher. Donc automatiquement, ça fait partie de notre adrénaline. Avec Rémy, on a de l'habitude, on risque rien. C'est celui qui a apporté beaucoup de technique. Moi, je dis que ce n'est pas qu'il n'a pas fait une carrière, il a fait une passion. Prendre des pilotes de précision et après ça, qu'ils mettent au service de la cascade. C'est un petit peu antinomique par rapport au pilotage. Parce que c'est vrai que quand on fait de la cascade, on donne tout. On ne peut pas avoir une restriction. Là, on ne sort pas du bureau à 6 heures et c'est tranquille, on va prendre l'apéro. Michel, salut la famille. Je ne manque pas. Merci. Moi aussi. Je crois que l'important dans la vie aussi, c'est de communiquer et de communiquer sa passion. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est que vous n'avez pas réussi. Et bon, on me dit souvent, vous nous avez fait rêver. Je vais essayer de continuer. C'est un homme d'action qui est un auteur, qui écrit des séquences et qui sait les réaliser. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais en tout cas, moi, j'y ai trouvé véritablement mon compte. Ce qu'il a vécu dans sa vie, c'est une performance inouïe. Il devrait être dans le livre des records. Il ne serait pas venu à l'idée de mettre en valeur Rémi Julien, ses qualités. C'était évident. Et ces erreurs qui pouvaient venir à côté, c'était nous. Tu es toujours en haut de la roue. Tout va très, très bien. Merci tout le monde. Rémi, je t'adore. Merci de ton amitié. Bravo, ami. Et je te remercie, Rémi. Donc, tu m'aides précieux. Et puis qu'on se parte tous les deux ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada